Bonjour les amis, bonjour les petits loups, j'espère que ça va bien pour vous, moi ça va super, je suis re-énergisé, revitalisé par tous ces messages, par ces 5 jours qui touchent bientôt à leur fin, les archanges ont été parmi nous, chez moi, mais avec vous aussi, au travers de ces vidéos, et ils partent ce soir à 22h30, donc voilà, déjà je voulais vraiment les remercier, donc chacun des 5 archanges, Métatron, Gabriel, Uriel, Raphaël, et bien sûr Mickaël, remercier pour tous ces messages, pour cette guidance, pour l'amour, l'amour qu'il nous apporte tout le temps. Donc, bon au final, j'ai décidé de la faire cette vidéo, donc ça va être une petite conclusion, je vais la faire en direct en plus, donc je ne sais pas ce qui va ressortir, on va voir, je vais demander 3 messages, 3 messages en guise de conclusion, de synthèse, par rapport à tout ce qu'on a déjà pu recevoir comme message. Je vous remercie, vous aussi bien sûr, pour être là, pour être tout simplement, pour être, pour être, pour toute cette lumière que vous portez en vous, et que vous pouvez faire briller aussi. Donc, merci, merci tout simplement pour votre soutien aussi, vos encouragements, toutes ces ondes positives que vous m'avez envoyées. En retour, ça a été un échange, moi je vous partage un peu de mon vécu, j'ai parlé un peu de moi aussi, un peu de mon expérience, j'ai partagé les messages qui s'adressaient à moi, et qui s'adressent à vous aussi, puisqu'on est tous interconnectés. Et voilà, donc écoutez, je vais me mettre un petit peu en condition, pour faire quelque chose bien, et on va accueillir ces messages ensemble. Take a deep breath, respirez profondément, pour aussi vous imprégner de ce qui va ressortir de ces messages, parce que je sens que ça sera important. Alors, je fais appel à l'énergie d'amour, l'énergie d'amour inconditionnelle. Je fais appel aussi à l'archange Métatron, Mickaël, Raphaël, Gabriel et Uriel, pour transmettre un message, transmettre un message, accueillir le message que vous avez à nous transmettre, à tous. Je vais tirer trois cartes. Je vais tirer trois cartes. Je regarde le dos des cartes. Donc, c'est le grand méchant goût. Alors, n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Ne restez pas dans l'ombre. Ne restez pas dans l'ombre. Si vous avez... Enfin, tout simplement, en fait, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Laissez briller votre lumière. Ne vous cachez pas derrière vos peurs, derrière le mental qui peut vous bloquer. Les croyances limitantes. Ce loup, il convoite quelque chose. Il convoite quelque chose, ici, qui est dans l'inconscient, puisque c'est la lune. Donc, ça concerne vos désirs, vos rêves. Et moi, ce que j'entends, surtout, c'est... Oui, débarrassez-vous de ce qui vous gêne aujourd'hui, de ce qui vous bloque, des peurs qui peuvent être encore enfouies, tapis, dans l'ombre. Vos parts d'ombre, aussi. Alors, les parts d'ombre, c'est les blessures, souvent. Les blessures qu'on a. Ok. Alors, découvrons ensemble le premier message. Je pense que vous n'allez pas y croire. Je fais du real suspense. Vous savez, la carte qui est tombée là, c'est la carte, ma carte préférée de tous les jeux que j'ai pu croiser, de tous les jeux que j'ai. Parce que, bon, on verra ce qu'il y a dans le livret après, mais je vais vous dire ce que moi, j'y vois dans cette carte et ce que j'entends. L'enfant de la Terre. L'enfant de la Terre. Ici, c'est pour vous dire que vous avez quelque chose à apporter. Vous avez quelque chose à apporter à l'humanité. C'est important de... Là, j'entends votre mission de vie. Alors, bon, on a tous des missions de vie ou une mission de vie en particulier. Et il est peut-être temps de vous réaligner par rapport à ça. Moi, j'entends le réalignement. Réalignement parce que... On a décidé de s'incarner. Moi, cette carte, elle me parle d'incarnation, de choix d'incarnation de notre âme. Notre âme, notre âme d'enfant. Notre âme qui... Qui décide de s'incarner sur Terre. Donc, on a tous fait ce choix. C'était un choix, au final, à la base, de revenir une nouvelle fois pour comprendre, apprendre, comme un enfant aussi, apprendre certaines choses de la vie. Et vous avez un grand cœur, encore une fois. C'est une magnifique conclusion. En plus, vous savez, on est sur le chiffre 21. C'est une arcane majence. Une arcane majeure, c'est l'accomplissement. L'accomplissement. Donc, pour vous accomplir, c'est important de vous réaligner à vous-même, à votre âme, à pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous vibrez ? Votre cœur, vers quoi il vous pousse ? On a tous... On a tous une belle lumière en nous. On a tous une belle lumière en nous. Et il est temps maintenant de... Let it shine. Let it shine. Shine bright, 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 bright. Donc, laissez-la briller, briller, briller intensément. Justement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Qui vous êtes réellement. C'est pour les autres aussi. C'est pour les autres. C'est pour vous-même, avant tout. Trouvez votre accomplissement personnel, votre épanouissement personnel. Mais c'est pour les autres. Pour apporter aux autres aussi, à la Terre, l'enfant de la Terre, à la Terre, à l'humanité, à tous. Waouh. Waouh. L'enfant de la Terre, l'enfant de la Terre. Bon, je vais peut-être tout vous lire, parce que, enfin, je peux vous le montrer aussi, mais je vais éventuellement tout lire, et j'essaie d'aller... Bon, je vais laisser d'aller mon rythme. Je vais faire rapide, mais bon. L'enfant de la Terre. Dans le tarot traditionnel, cette carte est le monde. Dans les cartes de l'enfant intérieur, c'est l'enfant de la Terre, âme humaine dans la matrice, se préparant à sa renaissance. Cet enfant représente le point culminant d'un long périple. L'âme progresse dans le couloir du temps, de l'espace, de la matière et de l'esprit, puis retourne dans l'œuf primordial. À la naissance, un nouvel être, entier et complet, fait son entrée spectaculaire dans le monde physique de la Terre, de l'eau, de l'air et de la lumière. Cette carte indique le potentiel d'un développement futur et l'interpénétration créatrice de la conscience multidimensionnelle. Naître dans l'univers matériel, c'est connaître la douleur et la souffrance. C'est d'ailleurs là le lien qui, hélas, unit le plus couramment les habitants de cette planète. Cette carte a toujours été, et à juste titre, gouvernée par Saturne, magnifique planète sainte d'anneaux représentant la discipline, la responsabilité, la concentration, les efforts, la vulnérabilité et la résolution de l'ancien karma. On est là aussi, en effet, pour réparer certaines choses. Se réparer. Sous la plume d'Alice Bailey, le maître tibétain Di Ke, je ne sais pas, a confirmé l'existence d'un lien profond entre Saturne et la Terre. Ces deux planètes sont étroitement associées aux rayons divins, ou forces divines, véhiculant l'énergie de l'intelligence active et de la faculté d'adaptation. En apprenant vie après vie ces difficiles leçons sur la Terre, l'âme humaine commence à pénétrer la vaste plage de l'existence dans l'univers infini. L'embryon humain lui-même, durant ses quelques 40 semaines de gestation dans la matrice, récapitule toute l'évolution de la vie sur cette planète, passant successivement par une forme reptilienne, puis amphibie et enfin mammifère avant de venir au monde. La beauté de la vie sur Terre, sa majesté, sa complexité et son unicité sont gravées dans le tissu du bébé humain sur le point de naître. Il existe un lien insolite mais très net entre cette 21e carte des arcades majeurs et son inverse numérique, la 12e carte Jacques et le haricot géant. Je vous signale qu'il est sorti dans le tirage. Le pied de haricot auquel Jacques grimpe et qui relie le ciel et la terre est analogue au cordon obilical qui unit la mère et l'enfant. Jacques, version conte du pendu, décide volontairement de porter sa croix et s'engage dans un processus d'auto-sacrifice. L'âme embryonnaire de l'enfant de la terre fait délibérément le choix de revenir dans le monde physique pour de nouveau prendre la croix de la vie terrestre. Tout comme le pendu inverse sa vision pour se préparer à la transition appelée la mort l'arcane 13 le pendu c'est le 12 l'enfant de la terre abandonne son divin état de béatitude pour attendre la transition appelée naissance qui est le fou. Elle aussi est sortie et servir l'humanité Si la séquence des 22 cartes majeures atteint son apogée avec l'enfant de la terre ce processus naturel constitue cependant davantage une danse circulaire qu'une suite linéaire d'images et d'expériences. L'embryon riche de toutes les expériences significatives acquises au fil des arcades majeurs mûrit et devient le fou le petit chaperon rouge prêt à entamer un nouveau cycle de vie. La carte de l'enfant de la terre est ainsi profondément liée à la magie de la croissance organique et des forces spirituelles à l'oeuvre dans l'état de germe. La présence de cette carte dans votre tirage indique que de puissantes influences divines sont en gestation dans votre aura. Accueillez-les avec l'ouverture possible toute l'ouverture possible Souvenez-vous que vous êtes ô combien protégé et nourri par des aides guides et maîtres invisibles. Vous n'êtes jamais seul Ressentez l'harmonie universelle qui émane du soleil noyau sacré du système solaire et devenez le battement cadencé de votre propre cœur centre rayonnant de votre corps La maxime séculaire ce qui est en bas est comme ce qui est en haut dit vrai car la sagesse cosmique est gravée dans le code de votre ADN et dans vos cellules par-dessus tout qu'un sentiment d'émerveillement comme peuvent le ressentir les enfants viennent amplir votre vie Regardez avec des yeux nouveaux Touchez le monde comme si c'était la première fois Rassemblez votre courage pour les rites d'initiation qui vous attendent Et voilà Waouh on pourrait s'arrêter juste sur cette carte je crois on pourrait s'arrêter juste sur cette carte Je vous la remontre parce que c'est je ne sais pas s'il y a un plus beau message que ça en fait je ne sais pas en tout cas moi c'est le message qui me touche le plus ça a toujours été ma carte préférée Voyons la suite Alors on a le 7 de cœur Ok Bien tout simplement pour accéder à qui vous êtes à votre mission de vie à ce que vous êtes au plus profond et laisser briller laisser briller votre énergie votre aura c'est important de se recentrer donc là par la méditation c'est une piste pour vous pour vous aider à accueillir des messages recevoir des messages de vos guides vous connecter aussi avec l'univers avec la source avec votre âme votre âme d'enfant c'est important de se recentrer intérieurement vous voyez on a une petite étoile ici donc se recentrer se recentrer être peut-être s'isoler un petit peu on a l'impression qu'elle est dans je ne sais pas dans un lieu dans un temple dans son endroit en fait dans son cocon et on est en plein baigné elle est dans l'océan donc dans dans le bain des émotions des ressentis de l'intuition aussi là c'est la comme la clé d'entrée la clé d'entrée pour vous ça passe par là le 7 pour moi c'est souvent dans beaucoup de tarot ou oracle le 7 ça représente plein de choses mais ça représente aussi pour moi une clé une clé pour aller vers l'accomplissement personnel le 7 dans le tarot de Marseille c'est le chariot donc n'ayez pas peur de briller 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 aux yeux du monde aussi je ne sais pas si je vais tout lire parce que la vidéo va être super longue on va voir le 7 de coeur allez je vais le faire aussi le 7 est un nombre mystique qui représente les visions les rêves et la contemplation il est associé aux 7 chakras aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel aux 7 piliers de la sagesse du Moyen-Orient aux 7 coeurs des pléiades et aux 7 étoiles de la grande ours la paisible sirène de cette carte médite sous une arche de 7 coeurs ailés dans un temple atlante engloutie les atlantes ok elle porte une étoile à 7 branches qui symbolise la lumière de la protection et de l'aide spirituelle on pourrait dire qu'elle baille aux étoiles lorsque nous méditons sur des vérités et des secrets universels il arrive que notre conscience dépasse les frontières du temps et de l'espace il est fréquent à ce stade de prendre conscience de l'abondance divine qui réside dans notre coeur et de ressentir le besoin d'un plus grand centrage et d'une clarté accrue le moment est peut-être venu de faire taire vos énergies physiques et de vous établir dans l'ici et maintenant spirituel je veux que de le répéter rétablissez le lien avec le pouvoir de vos ressources cachées et équilibrées vos désirs extérieurs et vos besoins intérieurs prenez le temps de vous réserver des plages de solitude et nourrissez votre âme créez-vous un petit monde ou sanctuaire intime où le chaos extérieur ne pourra pas pénétrer des messages emplis de douceur peuvent vous être transmis durant ces moments de communion intime bon on va passer au troisième message je pense que j'ai rien à rajouter en fait à tout ça rien à rajouter le 8 de baguette ce message c'est pour vraiment c'est la continuité la continuité et peut-être ce vers quoi vous vous dirigez aussi si vous suivez tous ces messages transmis c'est ravivez votre flamme la flamme divine ravivez le feu sacré en vous ça demande des efforts on est dans l'action dans le feu dans les baguettes vous avez la baguette magique vous avez les baguettes magiques pour réussir à accomplir cette métamorphose cette transformation cette renaissance comme le phénix petit clin d'œil to me mais vous avez la capacité de raviver cette flamme intérieure et en effet ça passe aussi donc par des efforts mettre des actions concrètes oser oser agir oser être et on voit qu'il y a plusieurs personnages donc c'est vraiment tous ensemble qu'on pourra réussir à à animer ce feu à aider au final les autres c'est ensemble c'est tous ensemble on est sur le 8 sur le chiffre de l'infini il n'y a pas de fin il n'y a pas de fin alors le 8 de baguette des 4 éléments le feu est le plus léger car il s'élève dans l'air toujours en mouvement et changeant sous cette sans cesse de forme le feu est utilisé dans les rituels et les cérémonies pour mettre en relief la transformation la purification et l'éveil spirituel on disait des dieux et déesses du feu qu'ils étaient nés dans les bois comme ces héros et héroïnes de la Grèce antique nées de jeunes filles-arbre puis ces dieux et déesses s'imprégnaient de lumière et de soleil sur cette carte se trouvent 8 fées en train d'être initiées ou de renaître au monde ardent du pouvoir et de la transmutation une nouvelle énergie et alchimie est donnée à leur baguette tandis qu'elles invoquent la naissance d'une nouvelle conscience ultimement c'est la lumière du monde qui est réveillée ici joignez-vous à ces fées qui allument leurs baguettes au feu ardent le temps est peut-être venu pour vous de vous rapprocher d'un groupe de parents ou d'une conscience qui vous feront dépasser l'intérêt et le pouvoir personnel j'ai même ajouté mettez-vous en relation avec votre famille d'âmes elles se ressemblent toutes ces fées c'est la même famille d'âmes même famille on est tous de la même famille on est tous interconnectés la matière non la manière dont vous utilisez votre pouvoir a des répercussions importantes dans le monde donc sur la matière les amis désolé on a été coupé je suis vraiment désolé pour ça en fait je filme avec mon portable personnel et il y a eu un appel au même moment un appel un appel je vais y revenir bon pas de problème désolé pour ça c'est une personne qui voulait une consultation donc voilà j'accueille j'y suis pour rien désolé mais quelque part vous voyez ça va me permettre de dire quelque chose donc là il y a vraiment des messages très importants qui sont arrivés donc c'est un appel en effet un appel pour vous un appel à être vous et il est peut-être important de faire une coupure comme là il y a une coupure pour vraiment vous poser une coupure pour savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment donc il n'y a pas de hasard donc écoutez j'accueille j'accueille cette coupure et ça me permet de vous dire ça justement pour finir voilà prenez le temps de méditer de méditer sur vous sur ce que vous voulez être aussi le passé on parlait du karma tout à l'heure c'est le passé justement c'est le passé il ne faut pas s'attacher au passé notre vécu c'est important c'est ce qui nous a construit aussi aujourd'hui c'est vrai je parle de cette vie mais des autres le karma on se traballe tous avec nos bagages avec un karma mais on peut s'en détacher et là il est temps de briller comme je l'ai déjà dit de briller de renaître de renaître comme le phénix voilà donc j'espère que tous ces messages vous auront parlé n'hésitez pas à me laisser tous les commentaires que vous voulez en m'expliquant ce que ça a pu réveiller en vous éventuellement s'il y a eu des déclics des déclics parce que c'est le but aussi c'est vraiment le but qui est une prise de conscience un éveil de la conscience aussi un éveil de la conscience voilà donc je remercie encore tous ces archanges Métatron Mickaël Gabriel Uriel Raphaël je remercie l'énergie d'amour je remercie l'univers on peut le dire aussi je remercie Dieu prenez ce qui vibre pour vous les mots comment vous voulez appeler ça comment vous appelez tout ça c'est pas important ce qui compte c'est vos mots votre résonance votre harmonie votre musique à vous personnel voilà donc je vous souhaite vraiment le meilleur votre accomplissement accomplissement et épanouissement personnel et je vais vous laisser sur cette carte vous imprégnez de cette carte une dernière fois et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bye bye et merci 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 merci